Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo haul créative Donc c'est la première partie de mon haul, mon gros haul des vacances on va dire entre guillemets Même si je sais que les vacances ne sont pas encore terminées Ça aurait fait trop de choses parce que je sais qu'en août j'aurais aussi acheté d'autres trucs Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une vidéo haul créative Et une où ça va plutôt être tournée vers la mode, beauté, etc Donc je sais que ce n'est pas du tout le thème de la chaîne Mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo sur tout ce qui est vêtements, beauté, etc Après si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de regarder C'est pour ça que j'ai séparé cette vidéo en deux catégories Enfin les vidéos que j'ai séparées en catégories Du coup aujourd'hui on va parler créatif et du coup tout ce qui est matériel, etc Donc ça remonte jusqu'en juin à peu près, fin juin A peu près tout ce que j'ai acheté En fait je pense que j'ai acheté plus de choses mais je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai acheté en fait Mais vraiment là je vais vous montrer l'essentiel en tout cas Ce n'est pas vraiment le gros, tout ce qui est assez important on va dire Donc c'est parti Pour commencer, chose que j'ai acheté Donc fin juin c'est enfin ma machine à coudre Donc vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux Donc Snapchat et Instagram, je vous mets mes liens juste ici et dans la barre d'infos comme d'habitude Donc j'ai craqué pour les sols sur cette machine à coudre Donc c'est une machine à coudre de la marque Winkel Que dire de cette petite machine que j'ai pu tester Je dis tout de suite je suis absolument débutante en machine à coudre Je n'en ai jamais eu auparavant Ni d'ailleurs jamais utilisé Je faisais de la couture à la main à voir avec une aiguille et du fil Mais on va se dire entre nous c'est hyper long à faire C'est beaucoup moins précis, etc Et franchement pour faire certaines créations c'est juste impossible de faire à la main Donc c'est pour ça que j'ai investi là-dedans Donc hors solde elle était à 100€ Il me semble, 99, 100€ Voilà c'est pareil Et en solde elle était à moins 50% Donc ça veut dire 50€ Et du coup j'ai craqué, j'ai dit 50€ quand même Sachant qu'elle était à 100€ ça ne doit pas non plus être de laine de lignote Elle m'avait l'air vraiment plutôt bien Petit problème Point négatif C'est que en fait en l'utilisant je me suis rendu compte que le pied de biche Donc ce qui sert, donc l'espèce de petit truc là Ne s'enlève pas, il ne se change pas Alors normalement dans une machine c'est censé se changer Puisqu'il y a plein de pieds de biche différents Ceux pour les fermetures éclairs, ceux pour le normal Pour la broderie ou les boutons Enfin il y a plein, je ne les connais pas tous par coeur Mais enfin il y en a beaucoup différents Et du coup je ne peux pas le changer Alors que j'avais acheté séparément un pied de biche spécial fermeture éclair Pour pouvoir du coup coûter fermeture éclair plus simplement Mais vu que je ne peux pas, je suis vraiment dégoûtée Niveau qualité franchement je trouve qu'elle est vraiment géniale Pour son prix en tout cas forcément Ce n'est pas une machine de combat Mais franchement pour le peu quand même que je vais faire Je ne vais pas non plus m'amuser à passer 3h tous les jours sur ma machine C'est vraiment quand j'ai envie de coûter quelque chose que je vais le faire Et ensuite il y a la pédale et le chargeur Et voilà rien d'autre Elle est vraiment très simple d'utilisation pour les débutants Je trouve vraiment, elle est géniale Il y a 12 points différents Donc les points vraiment les plus basiques On est d'accord Ensuite pour continuer on va parler Préaffirme Donc vous me connaissez Je suis juste une addicte à Préaffirme Donc Préaffirme je vous le rappelle C'est tout simplement une boutique en ligne de matériel Surtout en relation avec la fabrication de bijoux Mais il y a aussi plein d'autres choses De la mercerie, de la peinture Plein plein de trucs C'est surtout sur les loisirs créatifs Mais c'est principalement sur la fabrication de bijoux Donc tous les apprêts etc A chaque fois ce sont des commandes que l'on a passé à 2 avec Zoé Donc en fait si vous voulez la première commande J'ai pas pris grand chose Vraiment quelques bricoles Et elle de son côté a pris énormément de restock D'affaires vraiment celle qui a pris le plus gros Et la deuxième fois moi qui m'étais rendu compte Que finalement j'avais oublié beaucoup de choses Et ben j'ai pris vraiment beaucoup plus Et elle du coup un peu moins Pour juste 3 bricoles Et ça fait que ça fait quand même Un assez gros petit carton Donc je vais vous montrer tout ça maintenant Sur quoi j'ai pu craquer ? J'ai craqué tout simplement Sur des cernites translucentes Donc si vous n'êtes pas au courant Les cernites, donc la pâte cernite Qui est une marque de pâte polymère Fait des pâte dans une gamme translucenne Donc ça veut dire que chaque pâte est translucide Après cuisson Et en fait j'en avais déjà entendu parler Mais bon sur le coup ça ne m'intéressait pas plus que ça Et ils ont sorti des nouvelles couleurs Donc 3 nouvelles couleurs il me semble Et ensuite j'ai vu beaucoup beaucoup De créations réalisées avec ces couleurs J'ai vu aussi des crash tests Avec avant cuisson, après cuisson Et le rendu était juste tellement magnifique Et du coup je me suis dit Je ne peux pas passer une commande sur Créaffirme Sans acheter ces couleurs là Donc en premier vous avez la couleur ambre Donc dans le paquet vous pouvez penser que c'est un jaune tournesol un peu Mais en réalité c'est la couleur ambre Puisque après cuisson ça a un rendu translucide Un peu pierre bas ambre du coup C'est vraiment hyper joli C'est un peu orangé il me semble Voilà vraiment la couleur de l'ambre Si vous ne voyez pas ce que c'est Faites une recherche sur internet Moi je trouve que ça ressemble vraiment à la pierre Ensuite j'ai pris la couleur rubis Donc là pareil c'est vraiment une couleur magnifique Que ce soit dans l'emballage et après cuisson Donc ça devient un rouge rubis Vraiment très beau, translucide etc Ensuite j'ai pris la couleur turquoise Non émeraude pardon C'est émeraude qu'elle s'appelle Et franchement pareil c'est juste super joli Donc il y en a qui sont plus translucides que d'autres C'est les plus clairs il me semble Les foncés sont un peu moins translucides Et du coup voilà c'est trop belle couleur également Et pour finir j'ai pris ces deux là Donc vous avez saphir qui est un bleu foncé Donc pareil plus saphir logique Et pour finir c'est violet Oui il s'appelle violet Donc c'est un lilas Donc là bon ça n'a pas vraiment référence avec une pierre Mais le rendu est pareil que les autres C'est vraiment super joli Pour faire des créations je trouve que c'est absolument dingue Et moi franchement je trouve que cernites C'est ceux qui font vraiment les meilleures pâtes translucides Ils sont super forts là dessus franchement Donc si vous cherchez une pâte vraiment très translucide Je vous conseille les cernites en plus elles ne sont pas très chies Ensuite j'ai acheté donc je ne sais pas encore pourquoi Mais je les ai acheté je les ai Voilà c'est tout simplement 10 mètres de galons pompons Donc c'est tout simplement en fait vous savez un petit bout de ruban Sur lequel il y a plein de petits pompons Donc vous en avez de toutes les couleurs sur le site Moi j'ai pris du blanc parce que ça va avec tout Vous pouvez aussi prendre du noir Donc ça va avec tout aussi Et du coup bah au moins même si je ne sais pas ce que je vais faire avec Je sais que ça va aller avec ce que je veux Dans le même style j'ai pris un galon frange Alors ils appellent galon Enfin voilà c'est tout simplement de la frange comme ça Donc moi j'ai pris cette fois en couleur noire Parce qu'il n'y avait pas de blanc Puis voilà noire je trouvais que c'était la meilleure couleur pour ce type de ruban Voilà donc ensuite en solde j'ai pris des perles il fallait que je craque sur des perles encore Comme si je n'en avais pas déjà assez en plus j'en utilise pratiquement jamais Mais il fallait que j'en achète Voilà je m'excuserai hein Du coup j'ai pris des perles turquoise comme ceci Qui sont vraiment hyper jolies Et des perles craquelées comme ceci Donc dans les tons bleu turquoise Bleu enfin voilà bleu et marron Voilà j'aime trop ces perles Ensuite j'ai pris des petits emporte-pièces Donc ce sont les mini emporte-pièces de chez DTM C'est vraiment très pratique puisque du coup vous avez les classiques Vous avez ceux qu'on achète par 3 tailles Mais en version miniature Donc du coup c'est très pratique Surtout pour les formes classiques Genre le rond, le carré etc Donc surtout pour le prix c'était à peine 2€ Je ne sais plus trop combien Donc voilà j'ai craqué J'ai craqué voilà Ensuite j'ai pris un lot de 100 supports de bagues Parce que j'en ai presque plus Et c'est pas très cher C'est 4,10€ Les 100 supports Donc voilà j'ai repris ce paquet J'ai refait le stock de marque-page également Parce que pareil j'en ai plus beaucoup Et je préfère en avoir en stock Puisque je ne compte pas recommander non plus Les 10 mois Du coup voilà J'ai également fait le stock des petits crochets Comment ça s'appelle déjà ? Des fermoirs mousquetons Voilà je vais chercher le mot Donc argenté Vraiment classique Voilà le classique Ensuite je me suis dit Pourquoi pas acheter des petits supports de griffes De ruban 6mm Puisque en fait J'en avais pas Et du coup j'utilise tout le temps du 1cm Donc voilà Mais en fait je viens de me rendre compte Que je n'ai pas de ruban 6mm Donc ceci ne me sert strictement à rien pour l'instant Mais voilà je l'ai Au moins un jour Ça me servira J'ai également repris un lot de 50 Attaches de porte-clés Parce que franchement Depuis ils ont sorti ce lot là Je ne peux pas en séparer C'est vraiment les porte-clés Les mieux que j'ai jamais trouvé C'est les classiques Qui est vraiment le plus classique des anneaux Vous savez où vous devez écarter les Voilà je trouve que c'est vraiment une valeur sûre Puisque contrairement aux petits trucs Qu'on doit claper Voilà vous êtes d'accord avec moi Souvent on les reçoit Ils ne marchent pas très bien Ça se casse facilement Là au moins vous êtes sûrs que normalement C'est censé tenir J'ai également pris des petits embouts ressorts Alors je ne sais pas comment on appelle ça Des embouts j'ai oublié Moi j'appelle ça des embouts ressorts Vous voyez ce que c'est Donc c'est pour mettre des cordons Donc ça doit être des embouts de cordon Sûrement Voilà donc c'est fait pour mettre les cordons Et pouvoir ensuite attacher Quelque chose au bout J'ai ensuite craqué sur Un lot de 20 tours de cou Donc c'est des tours de cou noirs Classique Je ne peux pas dire grand chose dessus J'ai repris donc Une vingtaine ou une dizaine de mètres Je ne sais plus combien ils en mettent dedans Deux fils macramé noirs Parce que j'en ai presque plus Donc du coup j'en ai repris Dans le même style J'ai pris Alors là il y a 80 mètres 80 mètres Voilà Je ne sais pas ce qu'ils aient passé dans leur tête Ils ont décidé de faire des lots de 80 mètres De coton ciré Donc de cordon De coton ciré Voilà vous m'avez compris C'est du coton ciré Donc moi je l'ai pris en noir Je trouve ça très pratique pour faire des petits radicoux Vous allez voir pourquoi Puisque en fait J'ai décidé de me lancer dans la petite collection De radicoux Alors si vous suivez Zoé Vous allez vous dire Oui mais t'as copié Zoé Mais si vous voulez en fait Moi j'en avais absolument zéro camé Alors qu'elle il y en avait déjà Et en fait j'ai trouvé Que elle ce qu'elle faisait Enfin le rendu que ça donnait Avec ses créations à elle Donc de mettre du vernis à ongles Dans le camé Et puis de les mettre en ras du coup Je trouvais ça vraiment sympa Et du coup je me suis dit Pourquoi pas essayer Donc du coup Bah du coup j'ai craqué aussi Mais du coup j'ai acheté Des petits supports camés connecteurs Donc comme ceci Et en gros Bah c'est des camés Tout ronds Plats Classiques De 20mm Connecteurs Donc ça veut dire Qu'il y a deux petits Ronds Pour pouvoir les attacher Et c'est donc pour ça Que j'ai pris du cordon Comme ça Donc comme ça Je peux attacher Le collier Tout simplement Et j'ai pris Les petites bulles Les petits Je sais pas comment on appelle ça Les petits cabochons en verre De la même taille Donc 20mm Et ensuite J'ai pris les mêmes En 14mm Donc plus petits Pour faire par exemple Des bracelets Je trouvais ça vraiment Trop mignon Pour faire des petits bracelets Du même style Et du coup forcément Avec Vu qu'il y en avait 20 dans ce lot J'ai pris 20 Donc deux lots Puisque c'était des lots de 10 Petits cabochons en verre Pour mettre par dessus Pour donc le dernier article J'ai enfin acheté Cette colle En maïdol C'est la colle Que je rêvais d'avoir Puisqu'en fait Si vous voulez C'est la colle Qui colle le plus Pour moi J'ai testé toutes les colles Que vous voulez Celle qui colle le plus Pour moi c'est celle là C'est la colle E6000 Et vraiment J'ai trop hâte De l'utiliser Donc j'ai utilisé Enfin j'ai testé Celle de Zoé Quand je suis allée Chez elle Et du coup J'ai pu voir son efficacité Et oui Oui ça marche Super bien C'est vraiment une colle Que je vous recommande Si vous aussi Vous galérez A trouver des colles Qui collent Tout simplement Puisque souvent C'est assez dur De trouver des pas chers Qui collent suffisamment Pour que ce soit solide Et celle là franchement 100ml 110ml Pour 8,80€ Franchement moi je dis Vous en avez pour 100 ans Avec ça Du coup C'est assez pratique Donc voilà Pour le colis Crafirme Qui a été assez chargé Je sais Donc maintenant Je vais vous montrer La petite catégorie Foire fouille Donc si vous connaissez Ce malaisin La foire fouille C'est un magasin Qui fait de tout Et il y a un grand choix De loisirs créatifs De matériel De loisirs créatifs Enfin il y a de tout En fait Tout ce qui est couture Mercerie Bijoux etc Et du coup J'ai un peu craqué Avec Zoé Puisque c'était les seuls Il y avait Un énorme Crac Avec plein de fournitures A 20 centimes Donc n'importe quoi Il y a plein de trucs De toutes les tailles Toutes les formes Toutes les couées Juste à 20 centimes Du coup j'ai dit Ok c'est obligé Qu'on achète un truc Donc pour commencer J'ai pris 4 sachets De micro billes Comme ceci Donc vous allez dire Mais complètement folle Qu'est ce qu'il va faire Avec toutes ces micro billes Franchement pour l'instant Je n'ai aucune idée Donc pour les couleurs J'ai pris une couleur Un peu Cuive caramel Orange Voilà On a à peu près la couleur Du violet Donc il n'y avait pas Beaucoup de choix de couleurs Donc on a pris Vraiment tout ce qu'on pouvait Donc du violet Comme ceci Ensuite Un espèce de Vert anis Vert menthe Non c'est pas du tout Du vert menthe Voilà un vert très pâle Assez joli Et ensuite Du vert Comme ceci Vert un peu jaunâtre Voilà Donc c'est pas forcément La couleur la plus sympa Mais C'était 20 centimes Franchement On ne va pas s'en prêter Autant que les sachets Sont juste Énormes Je ne sais pas si vous voyez La taille du truc Comparée à ma tête Mais il y a de quoi faire 40 000 créations Avec ça Ensuite Toujours dans le bac A 20 centimes Vous avez Ceci Donc c'est juste Trop mignon C'est un petit tableau On va plus un tableau Un petit support Comme ceci Où en fait Vous pouvez écrire A la craie dessus Donc c'est à l'ardoise Et c'est juste Trop pratique Pour Voilà Pour tout et n'importe quoi Pour écrire vos notes Pour écrire Des to do list Pour faire Vos brocantes Pour écrire les prix Etc C'est juste Hyper pratique Du coup Je l'ai pris A 20 centimes J'allais pas m'en privé Quand même C'est pas exagéré Surtout que le prix initial Ça devait bien être 3 euros Quelque chose Donc Voilà J'ai craqué Pour finir dans le bac A 20 centimes Vous avez ceci Donc Oui Ça paraît très bizarre Comme ça On se demande ce que c'est C'est tout simplement C'est tout simplement Des petites boîtes Donc il y a 4 petites boîtes En plastique Comme ça Et je les ai pris Parce que c'est 20 centimes Et surtout Que je me disais Peut-être pour ranger Des créations Fragiles Ou juste emballer Des créations Pour un cadeau Ou pour une commande Ou n'importe quoi Ça peut être assez sympa Ça évite de les faire soi-même Même si j'avais fait un DIY Pour les faire soi-même Mais je me suis dit On va essayer Voir ce que ça donne Et ça peut être assez intéressant Pour finir Chez la foire fouille J'ai craqué Sur Une bombe de peinture Donc oui J'en ai acheté 40 000 Ces derniers temps Parce que tout simplement En fait J'aime bien avoir De la peinture blanche En bombe Je ne peux pas vivre sans ça C'est toujours hyper utile Pour repeindre Quoi que ce soit Un meuble Un bibelot Tout ce que vous voulez Une blanche C'est vraiment la base des bases Et je ne vais pas m'en passer Et là quand j'ai vu Que celle bombe est énorme Et était seulement à 3 euros Je ne sais pas combien Vraiment pas cher du tout Je me suis dit C'est obligé que je l'achète Du coup J'ai craqué forcément Encore une fois Voilà Du coup voilà Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Donc là vous êtes en train de me dire Mais pourquoi C'est pas le même jour Les papiers paris etc C'est tout simplement Parce que Je vous explique J'ai un peu perdu La fin de la vidéo En la montant Et du coup Je suis obligée de la retourner Sauf que Bah plus qu'on est plus le même jour Du coup Bah tout a un peu changé Le décor Voilà Et du coup En tout cas Pour en revenir à la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et sur ce Je fais plein de gros bisous Et je vous dis A dimanche prochain Pour le haul Mode beauté Et il y a encore un avion Qui passe C'est magnifique Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz